Coucou mes choups-choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi je suis claquée, je reviens de l'aquagym au moment où je tourne et waouh, je me suis levée à 7h du mat pour pouvoir y aller au cours de 8h donc forcément, là, je suis pas au maximum de mes capacités d'éveil mais, mais, j'ai quand même une énergie débordante à l'idée ma phrase n'a aucun sens une énergie débordante qui me vient à l'idée de retrouver nos petits mecs surtout bien sûr, mon j'y a d'amour la semaine dernière, j'ai été pas mal tu vois, mi-figue mi-raisin cette expression date dès 50 ans, mais c'est pas grave, on les remet au goût du jour parce que, voilà, le béco de J.R. était mignon, certes mais, j'ai pas été emballée par son comportement de manière générale son coup du trophée, là, même si effectivement il a peut-être pas forcément voulu dire ça, etc j'espère vraiment qu'il va pouvoir travailler un peu sur son caractère les commentaires que j'ai vus m'ont rassurée de toute façon, enfin, je sais que le jeu est très bien écrit, donc là-dessus je suis pas inquiète c'est juste que j'ai l'impression qu'en fait, il y a peut-être pas tant de caractères qui me correspondent à moi au niveau des mecs, tu vois j'ai l'impression qu'à part peut-être Gini ils ont tous un truc qui fait que ça pourrait pas être mes mecs qui RL, tu vois donc en vrai le chemin de l'amitié avec Colin m'aurait peut-être correspondu, hein, mais bon j'ai choisi J.A., je m'y tiens et on va lui apprendre la vie, c'est tout, bah voilà un petit peu d'éducation, ça fait jamais de mal, hein continuons donc, et puis on va voir comment il se comporte après son premier béco, voilà j'ai quand même bon espoir qu'il soit très mignon, moi j'allais oublier, mais j'allais oublier je vous ai pas fait le rappel du concours Instant Gaming du mois, mais enfin, mais Marilyn, moi tu la tête alors, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et de toutes les autres vidéos d'ailleurs, hein, pas que celle-là il y a un lien, Instant Gaming, voilà vous cliquez dessus, vous avez cette page qui s'ouvre vous tapez le jeu que vous voulez, genre je sais pas, Little Nightmare, je crois que c'est un jeu un peu flippant, voilà, un jeu de plateforme où on doit affronter des cauchemars etc, je pense me l'acheter un de ces quatre, voilà le jeu que vous voulez, celui que vous voulez, vous tapez let's go, et voilà et voilà, vous êtes inscrits, vous avez un mois entier pour vous inscrire, donc là il reste plus que quelques jours parce que je vous ai prévenu un peu en retard, mais c'est pas grave et en gros, à la fin du mois, il y a un tirage au sort et l'un ou l'une d'entre vous est tiré au sort et gagne le jeu qu'il a mis dans sa liste, voilà tout simplement, c'est pas compliqué ça vous prend trois secondes et comme ça, bah vous pouvez gagner un jeu potentiellement gratos, c'est plutôt cool du coup, commencez le chapitre 17 rapprochement lorsque mon réveil sonne à 7h01 très précisément comme moi, on est connecté Ursulette j'ai comme une envie de jeter mon portable à travers la chambre et de me rendormir après cette soirée riche en émotions, j'ai eu beaucoup de mal à revenir sur terre je ne me suis endormie que vers 3h, des images plein la tête et le coeur en chantier euh, j'y ame à embrasser je n'arrive pas à croire que je peux penser ces quatre mots si on m'avait dit quelques heures auparavant que ça allait arriver je ne l'aurais pas cru même si bien évidemment je l'aurais espéré de tout mon coeur mais c'est bien arrivé il songeait suffit à me donner des ailes elle est mignonne j'y a June A de 3rd Star m'a bel et bien embrassée il m'a déclaré sa flamme m'a dit que je lui plaisais et qu'il me trouvait belle je me sens si privilégiée d'avoir réussi à faire fondre le coeur qui se cache derrière cette façade si déterminée et si franche tout me plaît chez lui son caractère de feu son incroyable talent son amour pour Bayol que je trouve si adorable je ne sais pas s'il aimerait vraiment qu'on lui dise qu'il est mignon et adorable mais c'est pourtant bien le cas ce sont toutes les facettes de sa personnalité qui m'ont fait tomber amoureuse de lui un sourire m'étire mes lèvres ragaillardie je m'extirte de mon lit pour foncer ensuite vers la salle de bain si elle va aussi à l'aquagym c'est trop mon âme soeur tu vois un peu plus tard je prépare le petit déjeuner lorsque Claire émerge à son tour de la salle de bain sa tête de déterré m'arrache bien malgré moi un petit rire oula nuit difficile on dirait oh qu'il dit tu et toi courte mais je me sens pas trop crevé et ben je sais pas comment tu fais attends on a eu un truc dans magazine allons voir dans magazine d'accord elle écoute pas de musique comment on peut ne pas écouter de musique est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'écoute pas du tout de musique bon en fait la musique ça fait tellement partie de ma vie genre j'en écoute non-stop tu vois alors de plein de styles différents mais euh je pourrais pas aller sans musique ou alors voilà peut-être qu'elle écoute que sortes stars non-stop hein tu as peut-être un pouvoir surhumain que tu m'as caché oui voilà le pouvoir de faire des nuits blanches un pouvoir dont rêvent pas mal d'étudiants allez au lieu de divaguer mange un peu ça te fera du bien j'ai à peine le temps d'attaquer mon bol de céréales que mon téléphone s'active près de moi t'es très demandé de bon matin déjà est-ce que c'est JIA c'est qui elle a ? c'est JIA yes 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 à ton sourire je crois que j'aurais pu le deviner il dit quoi ? j'ai peut-être gagné un prix hier mais le plus beau moment de la soirée c'était celui que j'ai passé avec toi à l'hôpital Ooooooooh ok non mais j'avoue 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 il me fait quand même un petit peu couío non mais c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop mignon c'est trop mignon franchement qu'il ait l'intention d'envoyer le message en premier parce que t'sais genre ça c'est un truc un peu de merde qui c'est qui envoie le message je veux pas passer trop à gros qu'il le fasse pour dire c'est un truc aussi mignon oh je me mords la lèvre pour retenir un sourire mais c'est plus fort que moi hum j'ai ce qu'il a passé une soirée sympa Soirée sympa, hein ? Il est pas le seul, d'après ce que j'ai pu comprendre Non, ça c'est sûr J'ai mon opinion vis-à-vis le JIA En partie parce que je n'aime pas qu'il se dispute avec Eugene Mais je trouve que vous êtes choux tous les deux Ne va juste pas lui répéter Je suis partagée entre la gêne et l'amusement Non, ton secret ira dans la tombe avec moi En tout cas, quelle soirée de folie Faudra que je regarde les vidéos pour revivre ça à tête reposée Et je pense que ça plaira aussi à mes parents Hum... Si tu veux bien me pincer pour m'assurer que je n'ai pas tout imaginé Si t'as rêvé, on a tous rêvé Claire rit et continue de manger ses céréales J'imagine que tu es contente que 21st June ait aussi reçu un prix Même plusieurs Hum... oui, mes deux groupes préférés récompensés C'était merveilleux Au fait, la soirée n'a pas été trop dure pour ta cheville Non, ça va Je boitis toujours un peu Mais d'ici quelques jours, je pourrai retourner courir sur le terrain de foot J'espère que je serai pas trop rouillée Mais même avec les deux jambes et les deux bras dans le plâtre J'aurais manqué ça pour rien au monde Dire qu'on a côtoyé tout un panel de stars Tiens, en parlant de stars Tu sais, le CEO d'OP Il m'a donné sa carte après m'avoir fait une proposition Claire hausse un sourcil à la fois curieux et méfiant Quel genre de proposition ? Un contrat de mannequin pour son agence Alors ça Alors Il savait que c'était la cousine de Colin Donc ok, tu vois Mais j'aurais grave tendance à me méfier Je sais que le mannequinat, c'est trop un repère pour vicieux Tu sais, pervers Ou le gars qui espère genre qu'on couche avec pour avoir le truc Je serais trop pas confiante Je sais que c'est vraiment un milieu de merde Genre les mannequins, il y en a plein à s'en t'obliger de coucher Avec les photographes, avec les gars pour avoir des boucles, etc J'aurais pas... Après, on est la cousine de Colin Donc il y a ça qui fait que Peut-être qu'il a voulu être cool pour ça, tu vois Ma cousine garde une expression parfaitement lisse Et je ne parviens pas à deviner ce qu'elle pense Et tu vas lui dire quoi ? Euh... Alors, en répondant moi Imaginons, parce que c'est un peu le but, tu vois C'est essayer de me transporter un peu dans le jeu Ça m'intéresserait Enfin... J'aurais envie de faire l'expérience, tu vois, clairement Après, je m'en méfierais de ouf quand même, quoi Mais... Je serais intéressée Bah... Moi, ça me plairait, tu vois, en tout cas Eh bien... Je dois avouer que ça m'intéresse L'avantage, c'est que tu serais dans la même agence que Youyou Donc un peu en terrain connu, en gros Mais tu es prête à affronter tout ce qu'on te demanderait ? Parce que ce monde-là, c'est pas de la tarte Ouais, voilà, mais il y a une différence entre être mannequin Genre, on t'appelle une fois par mois pour faire de temps en temps un petit truc Et que ce soit ton boulot à plein temps, il y a ça aussi Tu vois, c'est pas... Les garçons en bavent bien plus que ce qu'ils veulent bien nous montrer, je pense Oh, j'ai pas encore pris ma décision, rassure-toi Mais disons que ça a titillé mon intérêt et que je me dis... Pourquoi pas ? Je vais quand même y réfléchir et puis sans doute en reparler avec M. O Discutes-en aussi peut-être avec Youyou avant Il bosse dans l'agence, après tout Il pourra très certainement t'aiguiller Ouais, c'est une bonne idée Tu crois que le CEO est au courant de l'accident de Agnès ? J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand c'est arrivé Moi, j'ai carrément fermé les yeux Il s'en est fallu d'un cheveu Imagine les gros titres le lendemain Et le soir même de leur consécration en plus Est-ce que la presse est au courant ? Je suis pas allée consulter le web en me levant Peut-être Le conducteur de la voiture s'est peut-être dit que ça ferait un scoop Même si je crois qu'il a eu super peur aussi Mets-toi à sa place S'il l'avait sérieusement blessé, il aurait eu tous les fans sur le dos Oh, c'était pas vraiment de sa faute Tu penses que c'est la faute de M. Young ? Eh bien, il y a l'ombre du doute Ouais, moi je suis pas sereine Disons que je trouve ça un poil suspect Qui tombe comme ça sur quelqu'un ? On dirait un truc tout droit sorti d'une comédie romantique La fille qui trébuche, le mec qui la rattrape Et coup de foudre A vrai dire, je suis moi aussi partagée sur la question Je pense qu'elle a voulu tenter un truc pour se rapprocher de Agniel Mais qu'elle s'est plantée Et qu'elle a pas mesuré les conséquences Ouais, voilà, c'est tout à fait ça Elle a eu de la chance que ça se termine pas en drame Certaines fans sont vraiment prêtes à tout Mais tiens, j'y pense Tu te souviens de ce que Chai Wan nous a dit au café ? Que M. Young était dans un groupe de sasen de Ginny Sauf que M. Young, elle est hyper fan de Agniel Genre, une véritable obsession Elle corrige toujours pour l'appeler par son prénom quand je dis Agniel Comme si elle était plus proche de lui que moi Je pense qu'elle s'est démenée pour le collier de Ginny Non pas pour Ginny Mais pour faire plaisir à Agniel, dont Célanie Au concert, elle voulait absolument mon éventail Tiens, mais oui ! J'avais même pas percuté En soi, je ne sais pas si ça change grand chose Elle peut être aussi dans un groupe de sasen de Ginny Pour surveiller C'est ce qu'avait dit Chai Wan Quelle organisation Une véritable mafia Tant qu'elles se tiennent enfin tranquilles Même si après ce qui s'est passé avec les garçons On n'y pense plus Bon, je vais débarrasser Puis on va se préparer pour aller à la fac Je me lève, récupère nos bols et nos cuillères Puis me dirige vers la cuisine En rangeant la bouteille de lait dans le réfrigérateur Je pense soudain à quelque chose Tiens, mais avec tout ce bazar Plus la soirée d'hier On n'a pas repensé au pari de Gia Un pari qu'on a d'ailleurs perdu S'il pouvait s'activer, ça me plairait bien J'aime pas être dans la tente La tirade héroïque de Claire Est interrompue par la sonnette de la porte J'y vais Je descends vite jusqu'au pied de l'immeuble Et remonte avec un paquet plutôt conséquent Tu attendais quelque chose ? Non Oh, mais ça vient de l'agence On parlait du loup A mon avis, ça doit être les amis que Gia avait promis d'envoyer Ouvre vite Je pars chercher une paire de ciseaux Puivre ou prudemment le carton Afin de ne pas abîmer le contenu J'en sors finalement plusieurs vêtements Ah, t'avais raison Ils sont pour moi Car c'est toi qui feras la semaine vegan Je prends les vêtements Et les observe un instant Je vis d'aller me changer Et je reviens Ok, de toute façon On n'est pas en retard Donc te presse pas trop quand même Je vais moi aussi me changer Il va pas y aller en pyjama quand même C'est moyen Je rentre dans la chambre Me change Et m'admire un instant Dans le miroir en pied Posé dans un coin Gia a bien choisi Et les vêtements me vont à merveille Ça semble-t-il aussi la vie de Claire Car elle me sourit en grand Lorsque je reviens Ça te va super bien Merci Je trouve ça joli aussi Hum J'ai bien envie de faire la semaine vegan avec toi Oh, ça serait sympa, oui Et je pense que ça plairait à Gia De toute façon, ça m'intéresserait bien comme expérience On mange de temps en temps des trucs vegan Qu'on achète tout fait au supermarché C'est vachement bon Mais il faut vraiment y aller pour la dégustation Step by step On a un truc dans Culture Ou dans Magazine Dans Culture Véganisme Ah, un peu de lecture De lecture Je savais pas que c'était aussi ancien le véganisme La vache Ok, c'était intéressant J'ai envie de tester Qui sait, peut-être que je continuerai ensuite Je vais envoyer un petit message à Gia Pour lui dire qu'on a bien réceptionné le colis Je pianote rapidement sur l'écran de mon téléphone Pour ma part, j'ai très hâte de te voir dedans en vrai Je suis sûre que tu es magnifique avec Je réussis le miracle de ne pas rougir Claire n'est pourtant pas dupe Et me tapote le bras en souriant Bon, maintenant que ça c'est fait Direction l'université Et cette fois, c'est la bonne Je ris, récupère mon sac Et sors de notre appartement avec ma cousine Notre cours se termine un peu avant midi Je meurs de faim Vite à resto N'oublie pas ton défi Je laisse mon bras à Claire Et nous nous dirigeons vers la sortie de la salle de cours Eh, tiens, regarde Y'a Raon là-bas Notre buddy Qui a entendu son nom Relève la tête Nous aperçoit Puis nous offre un de ses éternels petits sourires Nous nous approchons d'elle Tandis qu'elle termine de ranger son ordinateur Ça fait longtemps C'est vrai J'étais un peu prise par mon mémoire Je dois bien l'avouer J'admire ta ténacité Il faut bien avancer un peu Ça te dit de venir déjeuner avec nous ? Si t'as le temps, bien sûr Même si je me dis que ça doit pas faire de mal De faire parfois des pauses Je suis d'accord Ça me fera du bien de décompresser un peu Raon sourit à nouveau Puis nous suit hors de la salle En direction de l'un des restaurants de la fac Ma cousine est plantée devant le comptoir L'air concentré Hmm J.A. ne mentait pas Quand il disait que c'était compliqué La vie d'un vegan en Corée du Sud Les options sont quand même limitées Du coup, je vais prendre cette petite salade Avec des concombres Ce qui ne serait pas une option pour lui Dont il doit encore plus souffrir Courage Faut juste s'adapter un peu Je prends moi aussi mon plat Puis nous rejoignons Raon Qui s'est déjà attablé Vous avez l'air un peu fatigué Tout va bien Vous ne vous démenez pas trop quand même Si jamais vous avez besoin d'aide N'hésitez pas à me le demander Oh, c'est très gentil Mais c'est moins noble Que ce que tu penses On est juste resté éveillé À cette tard hier Une soirée avec mon frère Claire n'entre pas dans les détails Et Raon ne pose pas non plus de questions J'aime beaucoup ta tenue aujourd'hui Ursulette Ça te va vraiment très bien C'est gentil Mais je confesse qu'en réalité Je n'ai pas choisi les vêtements C'est un peu compliqué à expliquer Mais en gros, j'ai perdu un pari Et les vêtements font partie du gage Raon rit de nouveau Il y a pire comme gage La personne qui a choisi Voulait sans doute que tu sois très jolie Je passe ma langue sur mes lèvres Soudain devenues sèches L'idée me plaît incroyablement Claire, tu avais l'air de boiter en arrivant Oui, je me suis blessée En tombant bêtement dans les escaliers Heureusement, c'est bientôt terminé Oh, tu n'as pas dû pouvoir jouer au foot alors Non, ça a été bien horrible Et toi alors, ton taekwondo ? J'ai un tournoi très bientôt Vous pouvez venir me voir si vous voulez Raon sourit encore Hum, ça sera avec plaisir Super, j'espère que je gagnerai quelques combats Histoire que vous ne veniez pas pour rien Hé les filles La voix de Namseon nous interrompt dans notre discussion J'aperçois aussitôt une tension chez Raon Et je me demande s'il y a un souci Namseon, c'est bien celui que j'aime pas là C'est lui Attends, il y a quand même Deux meufs qui l'aiment pas dans mon entourage Et moi aussi Mais moi je ne suis pas dans le jeu Mais... Namseon, qui ne remarque rien S'approche de nous en souriant Un plateau entre les mains Je peux m'asseoir avec vous ? Il ne nous laisse en réalité pas vraiment le choix Puisqu'il s'installe de son propre chef A la place laissée vacante près de moi Euh... Ça m'agace Moi je ne l'aime pas Je n'ai pas envie d'encourager le truc Ça m'agace franchement Ne pose pas une question Si tu n'as pas besoin de la réponse Vous vous connaissez ? Euh... Nous sommes dans le club de français Tous les deux Nous sommes aussi sortis deux fois en soirée Ouais C'était génial d'ailleurs Ouais Namseon ne fait pas vraiment attention à Raon Peut-être ne la connait-il pas au final T'es pas habillée comme d'habitude Ursulette Euh non T'as l'oeil C'est un pari avec un ami Un simple ami ? Ah mais tu m'énerves Je ne t'aime pas Je ne t'aime pas Voilà Encore cette question sur les copains Qui paraît obnubilé de tout le monde en Corée du Sud Je me contente de sourire et hoche la tête En tout cas ça te va super bien Ton ami a l'oeil Je lui dirai Sinon vous faites quelque chose tout à l'heure Euh... Moi je dois aller chez le kiné pour ma cheville Le visage de Namseon c'est clair Mais c'est ça Il veut trop nous avoir pour lui Oh et toi Ursulette Moi je vais voir des amis Oh Je t'aurais bien proposé de passer l'après-midi avec moi J'avais envie de te montrer des endroits cools à Séoul Désolée Je suis prise C'est vraiment important ce que tu dois faire Ah mais lâche-moi la grappe là Espèce de sangsue Tu ne peux pas post-poser Oui c'est important Et non Raon qui était jusque là à rester silencieuse Repose ses baguettes en métal près de son assiette Le bruit sec nous fait tourner la tête vers elle Je trouve ton attitude déplorable Euh... La mienne ? Non je ne parle pas de toi Ursulette Rassure toi Je parle de lui Euh... On se connait ? Je ne t'ai jamais parlé avant Oui ça vu ma tête Je me doute que tu ne serais pas venue vers moi Mais je n'apprécie pas du tout Que tu fasses ton petit numéro de charme à mon ami comme ça Alors permets-moi de lui ouvrir un peu les yeux Parce qu'elle est trop gentille Pour te remettre à ta place Est-ce que tu ne t'intéresses pas à Ursulette Que parce qu'elle est étrangère ? Nanseon se tortille un peu sur son siège Gênée Alors pourquoi il calcule pas Claire ? Parce que Claire elle ne fait pas vraiment assiette non plus quoi C'est pas juste ça Mais c'est un peu ça quand même Je connais ta réputation Et je n'aime pas beaucoup que tu profites de la situation comme ça Je m'en doutais qu'il y avait un truc louche Je n'aurais pas profité de la situation J'aurais pas forcé Ursulette à faire quoi que ce soit Encore heureux ? En attendant t'avais bien une idée derrière la tête quand t'es venue nous parler Nanseon pousse un gros soupir Mais ne cherche pas à arrêter la conversation C'est vrai que les étrangères me plaisent plus que les coréennes Mais c'est juste une préférence Les filles aussi ont des préférences physiques pour les mecs qui leur plaisent Euh... Mais t'es venue vers moi juste parce que ma peau était claire C'est vrai Mais parce que je te trouvais jolie aussi Euh... Alors pour le coup je comprends pas trop le problème Enfin je veux dire euh... Je sais pas c'est une question de goût Genre j'ai des potes qui flashent sur les rousses par exemple Bah c'est pas parce qu'il va aborder une rousse parce qu'elle est rousse Qu'il la respecte pas Tu vois ce que je veux dire ? Je comprends pas trop le souci Enfin t'as le droit de kiffer les meufs à la peau claire non ? Ou c'est moi qui passe à côté de quelque chose Je dois louper une info là qui me... Parce que je trouve pas ça choquant Tu vois ? Je sais pas Euh... Euh... J'en sais pas non je me sens pas flattée mais c'est pas grave Bon on va mettre ça n'excuse rien du tout histoire qu'il dégage pour de bon quoi mais... Mais je n'aurais jamais rien fait si tu n'avais pas été intéressée Mais attends ça par contre ça ça m'inquiète plus Ça veut dire qu'il y a des mecs qui font Et tu aurais continué à me parler si je t'avais envoyé bouler ? Oui J'aime vraiment la culture française et ça m'aurait plus de pouvoir en discuter avec toi Même en tant que simple ami J'étrécis les yeux alors que Claire secoue la tête et que Raon affiche un regard dur Je crois que tu devrais nous laisser un peu tranquille pour le moment Namséon Namséon ouvre la bouche mais la referme ensuite sans dire un mot Et passe sa main dans ses cheveux Il récupère son plateau et se lève Mais avant de partir pour de bon se tourne vers nous Ça donne pas une super image de moi mais peut-être qu'on pourrait rester amis Euh... Ouais franchement en vrai euh... Moi je comprends pas le drama en fait Genre juste il voulait nous pécho Parce qu'on est étrangère Ok bah et alors enfin... Il a le droit Tu vois il a pas été respectueux Il était lourd dans sa drague parce qu'on l'a vu venir à 5000km Mais enfin c'est pas ça le problème en l'occurrence tu vois Donc ouais je vais y réfléchir un peu mais pourquoi pas Il a un très léger sourire puis part pour de bon Est-ce une bonne idée Ursulette ? Surtout qu'en Corée du Sud les amitiés hommes-femmes sont vus un peu bizarrement Et puis surtout il est bien gentil de s'excuser Mais il l'a fait seulement parce qu'il n'a pas eu le choix Comme je dis je vais réfléchir à la question C'est bon j'aime bien qu'elle se laisse pas en poser ses opinions tu vois Euh... C'est vrai que ça me déplaît un peu cette histoire Je suis désolée d'avoir mis les pieds dans le plat comme ça Mais j'avais pas du tout envie qu'il profite de toi Je dis pas qu'il aurait été nécessairement méchant ou violent What ? Mais il était clairement intéressé et pas pour le long terme Faudra prévenir Sylvia ? Non mais attends 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 Je comprends pas un truc là Alors c'est peut-être propre à la Corée du Sud pour le coup hein Mais tu peux vouloir coucher avec une meuf Genre juste vouloir une amitié améliorée ou un plan d'un soir Sans pour autant vouloir la violer Ou être violent Enfin je veux dire C'est possible de vouloir juste t'amuser sans te prendre la tête Et coucher avec quelqu'un Sans que ça te fasse de toi un agresseur non ? Je comprends pas le problème en fait J'ai l'impression de passer à côté du truc du coup C'est un peu frustrant Expliquez moi du coup si vous avez compris quelque chose que j'ai pas compris Mais pour moi en l'occurrence juste le gars il voulait qu'on baisse quoi Alors c'est pas classe hein je dis pas hein Mais y'a pas de quoi en faire une montagne C'est courant ce genre de comportement Raon ? De vouloir juste afficher une meuf ou quoi ? Enfin de vouloir taper une meuf pour ça voilà Pour agrandir ton tableau de chasse Mais ça fait pas de toi un criminel Ou un agresseur Ça fait juste de toi un mec un peu limite tu vois Genre psychologiquement Râlez pas crête tu vois Mais enfin bon Mais en général ce ne sont pas des relations sérieuses Ils ne les considèrent pas comme des filles à présenter à leurs parents Ce qui est le summum de la validation dans une relation ici C'est juste pour s'amuser et goûter à une sorte de fruit interdit en gros Ils testent, voient ce que ça donne, se vantent Puis cherchent une Coréenne pour le mariage Après rassurez-vous c'est pas du tout la majorité Là je parle des cas extrêmes Et je ne veux pas non plus donner une mauvaise image de mon pays Dont je suis très fière par ailleurs Eh bien merci de l'avertissement Je ne m'étais jamais posé la question de la relation mixte Ouais mais je pense ça dépend des gars Enfin je veux dire là en l'occurrence c'était obvious Mais je veux dire mais ça c'est pareil Je sais pas c'est pareil outre la couleur de peau ou l'origine Mais t'as juste des gars qui aiment enchaîner des meufs Et après qui veulent se poser en fait Tu le vois à la manière dont le gars t'aborde Enfin je veux dire s'il cherche à te connaître Si tu crées quelque chose C'est pas, c'est outre ça quoi Est-ce que ça pourrait poser problème ? Est-ce que ça ennuierait la famille de Jia Qu'il ramène une copine non coréenne ? Je suppose que je ne l'intéresse pas Juste parce que je suis étrangère Ah ouais non franchement Jia là dessus tu peux être tranquille Non il est pas comme ça lui Bon après toutes ces émotions Je crois qu'il va être l'heure de rentrer Comme je le disais je dois aller chez le kiné Et Ursulette est aussi occupée Pas de soucis Ça m'a fait très plaisir de déjeuner avec vous Faut qu'on va ça plus souvent On pourra te présenter Sylvia aussi Elle est super sympa Et tu peux compter sur nous pour ton tournoi ? Nous nous levons toutes les trois Rapportons nos plateaux Puis quittons le restaurant Avant de nous saluer Et de nous séparer Quelle histoire encore Ma cousine me jette un petit regard T'es pas trop déçue ? Je me sens bête plutôt Tu pouvais pas savoir On pense pas à ce genre de choses Quand on rencontre quelqu'un Ah bon ? Bah alors on pourra faire un retour en arrière Mais je crois que la première fois Qu'il nous a parlé J'y ai pensé direct moi Enfin je sais pas ça se voit Ça se voit quand le gars il arrive Obius en mode Salut tu veux sortir ce soir ? Non mais voilà Même si moi je le sentais arriver gros Comme un camion Tant il était peu subtil Ouais voilà merci Claire Tu me rassures Peut-être qu'il fera amende honorable A voir sur le long terme en effet Tu veux que je vienne avec toi Jusque chez le kiné ? Non non ça va aller Papa a dit qu'il m'emmènerait D'ailleurs si tu veux Qu'il te dépose devant l'agence N'hésite pas Je vais prendre le métro Je veux pas te mettre en retard A ton rendez-vous J'accompagne Claire Jusqu'à la voiture de Tonton Qui l'attend tout près du campus Bonjour Ursulette Je t'emmène alors Oh c'est très gentil Tonton Mais comme je disais à Claire Je vais prendre le métro Il faudra que vous veniez bientôt Manger toutes les deux à la maison Vous habitez à Séoul Et on vous voit presque autant Que lorsque vous étiez à Paris Tonton ne comporte pas de reproches Après je peux comprendre Quand j'avais votre âge Papa on y va On va être en retard sinon Tonton couac sourit à nouveau Et me souhaite une bonne journée Tandis que ma cousine Prend place à côté de lui Dans la voiture Je les regarde s'éloigner Avant de prendre la direction du métro Pourquoi on va voir les garçons ? Je savais pas qu'on y allait C'est cool Le coeur battant J'ai passé la sécurité A l'entrée de l'agence Sans encombre Grâce au badge donné hier Par manager ban Je me sens tout à fait vieille Comme si j'étais sous contrat Pour OP Entertainment Alors que j'attends l'ascenseur Je remarque une présence derrière moi Et j'ai un petit regard Par dessus mon épaule Patrick O me sourit Ah ! Intéressant On va pouvoir jauger un peu plus le coco Bonjour Bonjour ! J'imagine que vous vous souvenez de moi Ah ! Bien sûr monsieur O ! C'est plutôt l'inverse Ce qui est surprenant On va aller voir tout de suite magazine On va peut-être apprendre quelque chose Voyons voir 46 ans 6 décembre Groupe B Sagittaire Ok bon C'est des infos encore un peu Je n'oublie pas les personnes Avec du potentiel Les portes de l'ascenseur S'ouvrent au même moment Et nous entrons tous les deux Dans la cabine Je me sens un peu intimidée En parlant de potentiel Avez-vous réfléchi A ma proposition ? Ah ! J'aurais aimé en parler Avec les garçons d'abord Oui et ça m'intéresserait beaucoup Excellent ! Avec OP Vous seriez assurés D'avoir une belle carrière Après là on verbalise juste On n'a rien signé Donc nous prenons grand soin De nos artistes Nous pourrons en parler Plus en détail plus tard Car j'imagine que vous avez des questions Pas mal oui Nous pouvons convenir D'un petit rendez-vous Afin d'en discuter Je dois consulter mon agenda Car il est chargé Envoyez-moi un petit message D'ici ce soir Monsieur O A une autorité naturelle Qui me pousse à simplement Rocher la tête En signe d'affirmation J'ai un peu peur J'ai un peu peur du côté Du côté justement Autorité naturelle Tu vois Jusqu'à quel point il l'a Je... On le connait pas encore le coco Tu vois Donc on fait pas confiance Comme ça D'importe quoi D'importe qui On va en parler On va en parler Les portes de l'ascenseur Se rouvrent enfin Sur l'étage auquel je descends Très bonne journée monsieur O Très bonne journée aussi A vous mademoiselle J'ai hâte que nous puissions Discuter de votre futur état de star Il m'adresse un grand sourire charmeur Pendant que les portes Se referment sur lui Alors c'est con Mais au moins Il nous a pas Il a pas tenté un physique Tu vois Genre une main sur la joue Un truc paternel Enfin Il a pas du tout touché Donc C'est plutôt un point pour lui On va dire que S'il l'avait fait Ça m'aurait directement fait Me faire marche arrière Là Ok Tu sais pas quoi Après cette discussion Un peu étrange Je sors mon téléphone Pour annoncer à manager Ban Que je suis arrivée Quelques instants plus tard Le manager de third star S'avance vers moi Bonjour Ursulette Claire ne se joindra pas A nous aujourd'hui Non Elle est chez le kiné Pour sa cheville J'espère pour elle Que c'est plus qu'une question de jour Tu tombes bien Parce que les garçons S'apprêtaient à partir Pour leurs activités respectives Jun A pour son apkido Jin Seum pour son yoga aérien Colin et In Chan Vont tous les deux Dans les bains publics Quand Tata et Young Il a rendez-vous Avec nos stylistes Oh zut Je suis venue pour rien alors Tu peux aller avec eux Si tu veux Enfin choisis Parce que tu ne pourras pas Être partout en même temps Manager Ban sourit Bah J.A Evidemment Manager Ban m'a guidée Vers un véhicule Dans le parking souterrain De l'agence Qui n'est pas le van habituel Quand je grimpe Dans la voiture Aux vitres également teintées J.A. se trouve déjà Assis à l'arrière Il me sourit Un sourcil harqué Hello Ursulette J.A. me détaille De la tête au pied Tandis que je boucle Ma ceinture Et que Manager Ban Prend place à l'arrière T'es bien habillée aujourd'hui Je ne peux m'empêcher de rire Heureuse de savoir Que tu te félicites D'avoir choisi Les bonnes ténues Je me félicite Surtout de te voir dedans Son regard est très appréciatif Et je ne peux m'empêcher De ressentir Une bouffée de chaleur Tu es très classe Et très séduisante Comme toujours d'ailleurs En plus il le dit De mon Manager Ban Je rougis Un peu embarrassée Par cette avalanche De compliments Je me demande S'il va me reparler De ce qui s'est passé Hier soir La voiture se met en branle Et J.A. se penche vers moi En travers de la banquette Mon coeur m'a plu vite Il a parfois des allures De félin Comme lorsqu'il s'arrête A quelques centimètres De mon visage Il me fait un peu penser A une panthère Ouais j'ai déjà pensé Il a un côté un peu Rrrr Tu vois Ses yeux brillent D'une lueur amusée Autant que prédatrice Il a également Un sourire en coin En France Il paraît que vous vous faites La bise Pour vous dire bonjour Je comprends Qu'il attend que je dise oui Pour poursuivre son mouvement Et je hoche la tête Je ne suis pas capable De prononcer un son Alors qu'on dirait Que tout se suspend Autour de nous Tout au plus Sèche la présence d'esprit D'apprécier qu'il cherche Mon consentement Avant de tenter quoi que ce soit Une panthère respectueuse Ça j'adore Mais ça pour le coup Ça ne m'étonne pas Du tout du tout du tout Du tout de lui Il est vraiment très carré C'est un truc que j'apprécie énormément Satisfait par cette permission J.A. se penche encore Il parcourt les derniers centimètres Qui nous séparent Ses cheveux efflèrent ma joue Et puis ce sont ses lèvres Avec lenteur Elle se pose sur ma peau Où elle reste trop longtemps Et trop près de ma bouche Pour une bise traditionnelle Mes paupières se ferment Toutes seules Ma bouche reste ouverte Oh ! On s'y croirait Oh ! Il rentre Oh non mais ils sont bien Ils sont bien L'odeur de J.A. est partout Cette odeur un peu fleurie Que j'avais déjà sentie à l'agence J'adore les traditions françaises Il a murmuré dans mon oreille De façon terriblement sensuelle Augmenté par le chuchotement intime Et la lenteur de son bébé Oh la 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 Mais laisse tomber Mais ce mec Oh ! Quand j'ouvre les yeux Je frissonne Comme si je venais De perdre 20 degrés J.A. est revenu De son côté de la banquette Mais il me regarde Toujours avec la même intensité Non mais... Oh la la Je finis par être capable De déglutir Et au même moment Je tourne les yeux Vers l'avant du véhicule Dans le rétroviseur intérieur Je croise le regard De manager ban Qui se détourne très vite Du mien Je suis pas sûre Qu'on ait le droit De le pécho Je rougis comme une pivoine Au sommet de sa floraison Est-ce qu'il les approuve ? Je pense pas Qu'il va faire une remarque Mais il ne dit rien Et J.A. n'a pas l'air De s'inquiéter Outre mesure de sa réaction Ça ça m'étonne pas une seconde Je ne pensais pas Que tu viendrais me voir Si vite au Hapkido Mais j'en suis ravie Tu verras que je fais rarement Mes combats T'as quelle ceinture ? La noire évidemment Et même plus Bah tiens évidemment Évidemment mon coco Alors voyons voir Magazine Non c'était pas dans Magazine C'était dans Culture Non ! Rame moi mon truc Culture Culture Je vais y arriver Je vais y arriver Voilà Hapkido Je vous laisse lire Ok d'accord C'est intéressant C'est plus défense qu'attaque En fait Du coup le fait Qu'il soit ceinture noire Et même plus Ça explique ce qu'il avait dit Aussi quand l'autre L'avait craché au pied C'était pas de la ventardise En fait Et en vrai Il sait de quoi il est capable Il a levé le menton Avec fierté Mon petit bouche bouche Je suis troisième dan On ne peut pas passer Le premier dan Donc la ceinture noire Avant 16 ans Même si je me sentais prêt avant Ensuite il faut attendre Un nombre précis d'années Entre chaque dan D'autant que je n'ai guère de temps A consacrer à mon entraînement Je n'y viens que deux fois par semaine Je ne pourrais passer Quatrième dame Qu'à 25 ans Au mieux C'est déjà super D'être allé si loin Tu dois être balèze Il osse les épaules Mais je vois à son sourire Qu'il est tout de même content De mon admiration Je me débrouille plutôt pas mal C'est vrai En tout cas J'ai hâte de voir ça J'ai du mal à mesurer ma chance D'aller assister à une partie Aussi privée de sa journée Car c'est son loisir Ça tombe bien Car on est arrivé La voiture ralentit en effet Avant de s'arrêter Pour passer la porte D'un parking couvert Sans attendre Dès que nous sommes garés J'ai assaisi son sac Et ouvre sa portière Il me tend ensuite la main Je m'en fraîche De la saisir Bah bien sûr J'imagine que si cela dérangeait J'ia que quelqu'un ici Nous voit ou se pose des questions Il ne ferait pas cela Je le laisse donc Me guider hors du véhicule Sans me faire de nœud au cerveau A ma grande surprise Manager Ban ne quitte Lui pas la voiture Manager Ban ne vient pas ? Non Il vient me chercher Après mon entraînement Ici je risque rien On est entre nous Et il n'y a pas de fan Ni paparazzi C'est vraiment sécurisé Oh d'accord Et puis imagine la folie Pour un intru de s'aventurer Dans une salle Pleine de spécialistes En arts martiaux Il en prendrait plein la tronche J'ia sourit d'une façon Qui indique clairement Qu'il n'hésiterait pas Si ça se produisait Viens car je veux pas être en retard Je m'installe dans un coin Un peu intimidé Pendant que J'ia va se changer Dans les vestiaires Une dizaine de personnes En dobok Sont déjà en train de s'échauffer Sur les tatamis Que des hommes Un ou deux me jettent Un petit regard intrigué Avant de reprendre leur entraînement Comme si de rien n'était J'ai tellement hâte De voir J'ia à l'oeuvre Mon soin est rapidement exaucé Lorsque J'ia En dobok blanc et noir Fait son apparition A sa taille Sa ceinture noire Avec les trois barrettes jaunes Je remarque qu'il a ôté Ses multiples boucles d'oreilles étoilées Cela lui donne l'air presque nu Dès qu'il s'avance Sur les tatamis J'ai l'impression Que l'atmosphère change Grâce à sa seule présence Il est enrobé De cette aura d'assurance Et de classe Qu'il accompagne partout Où il va Car elle fait partie de lui En vrai Je trouve ça tellement agréable Aussi d'avoir un gars Qui a confiance en lui C'est bête peut-être Mais c'est Je trouve ça galvanise Tu vois en fait Quand tu fréquentes des gens Qui sont eux-mêmes confiants Sur leur vie Ça te donne toi-même De la force Tu vois T'as pas besoin de le porter Il est autonome Il a pas besoin de nous Juste il tient à nous Ça fait une grosse différence Je trouve Il salue les autres pratiquants Avec amitié Et tous saluent avec respect Leurs professeurs Qui arrivent sur ces entrefaites Avant de commencer son échauffement Ji-A me lance un regard Et un petit sourire Pendant une heure et demie Ensuite Je ne cesse d'être épatée Je ne connaissais pas Le hapkido Un art martial coréen Qui me semble bien moins connu En France Que le taekwondo Je le découvre donc En suivant Ji-A A chaque pas qu'il pose Je suis époustouflée Par sa technique Par sa force Par sa souplesse Par son agilité aussi Et il en faut Pour bondir dans les airs Comme il le fait Jambes ou bras tendus Pour aller cueillir son adversaire A longue distance Une fois à proximité Ce sont des corps à corps Avec des clés de bras Et de coudes Ou d'impressionnantes projections Au sol J'ai l'impression Qu'il y a ici Beaucoup plus de mouvements De déplacements Que dans ce que j'ai vu Du taekwondo Il me semble aussi Que le but est de mettre L'opposant en mauvaise posture Plutôt que de vraiment Faire usage de sa propre force D'entrée de jeu Ji-A a en tout cas L'air de beaucoup aimer Faire usage de mouvements De balayage Afin de déséquilibrer Son partenaire En même temps c'est rigolo Ça j'aime bien aussi J'ai jamais fait ce sport de combat Mais je faisais tomber mon frère Quand on jouait ensemble quoi Parfois je serre les dents Quand il se prend un coup tranchant Ou qu'il se fait lui-même Projeter à terre Mais pas une fois Ne renonce-t-il à se relever Plein d'allant Et de rage de vaincre Ses mèches volent Dans tous les sens Et je vois aussi Qu'il s'amuse Alors qu'il fend l'air Encore et encore Ce n'est pas que du combat Cela paraît être aussi De la détente pour lui Les pratiquants Se lancent ensuite Dans des exercices de saut Pour faire des roulades Dans les airs Et retomber sur leurs pieds Sur un tapis On a une ilu On a une ilu Oh il est mignon Oh les cheveux là C'est déroute un peu Cela aussi est très impressionnant Alors qu'il fuse Vrille puis se réceptionne Je ne parviens pas A détacher mes yeux de Jia Il est magnétique Merveilleux Cette prestance Ce caractère Oui non mais meuf T'es mordue C'est bon on le sait On le sait On a compris Je n'y parviens pas non plus Lors de la phase des armes Où il travaille Avec des éventails de défense Tout est un mélange Savamment dosé De puissance De rapidité D'équilibre Et d'une forme d'élégance Ça va merveilleusement bien A Jia Qui paraît comme un poisson dans l'eau J'ai l'impression de regarder Un beau spectacle Je suis presque déçue Lorsque celui-ci prend fin Jia revient vers moi Après avoir salué tout le monde Il a le sourire Alors T'en as pensé quoi ? Que ça te va bien de faire ça Il osse un sourcil Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je ne sais pas comment l'expliquer Mais T'as l'air dans ton élément Le ap qui d'autre ressemble Hum Ok En tout cas je m'éclate c'est sûr Ça me permet de me défouler De me focaliser uniquement sur ma technique Je ne pense plus à tout ce qui me fait chier Et qui me trotte dans la tête Qu'est-ce qui t'ennuie ? Jia se penche vers moi Et pose l'index sur mes lèvres Bah ici Ici c'est un endroit Où les problèmes sont interdits Il me sourit En reprenant son doigt T'as déjà pratiqué un art martial au fait ? Hum Bon après il faut être honnête Genre J'ai dit que je le faisais comme si c'était moi Non jamais C'est pas mon truc Dommage J'aurais aimé échanger quelques prises avec toi Peut-être que je pourrais t'en apprendre une ou deux de zéro C'est toujours utile en plus Si un jour t'as besoin de te défendre Euh Pourquoi pas Mais en douceur alors Pas de coups volants Des sauts ou des armes Ouais c'est mieux quand même Et j'ai préféré la jouer franc jeu Parce que C'est pas parce que c'est sa passion Que nous on est obligés de l'avoir aussi Justement c'est ça qui est enrichissant C'est de la découvrir Il me sourit à nouveau Amusé Pas de problème pour la douceur C'est aussi dans mes cordes Bon je vais me changer J'arrive Il s'éclipse pour revenir un quart d'heure plus tard Rhabiller son sac sur l'épaule Plus qu'à attendre manager ban Qui sera là d'ici quelques minutes Et on attend manager ban aussi Puisqu'on s'arrête là C'était si chouki Je suis trop contente d'avoir partagé ça avec lui En vrai C'est vraiment un mec bien Déjà franchement ça C'est grave appréciable C'est bête mais d'être sûr D'être avec un mec bien Responsable et carré C'est super super agréable Et reposant Et j'adore les valeurs qu'il a Après il faut qu'il travaille son caractère Là dessus on est d'accord Mais Ses valeurs sont bonnes quoi Franchement Il donne plein d'énergie positive Ouais franchement je le kiffe Franchement je le kiffe Puis il me fait queener Donc rien pour ça Du coup on se laisse là mes bouchons On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Ou un stream On verra bien Prenez bien soin de vous Et bien sûr on n'oublie pas Pouka 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 J'adore 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 C'est parti !